J'ai un an. Ma mère surprend mon grand-père au-dessus de moi, à me faire des choses bizarres. J'ai 4 ans. Je suis à l'école maternelle. Et il y a un gamin qui s'appelle Jean-Baptiste, je me souviens encore de son prénom, qui coince les filles, et notamment moi, pour les obliger à ce qu'on embrasse sur la bouche, pour nous laisser passer. Il ne nous laisse pas passer tant qu'on ne lui paie pas quand tu vas sur l'autoroute et que tu dois payer pour rentrer sur l'autoroute. Enfin si, la même. Et il te le fait plusieurs fois par récré. J'ai 6 ans. Ma mère va chez une collègue qui est dans la même secte qu'elle. et cette collègue a un fils, qui a 13 ans. Il me semble qu'il a 13 ans. Et donc pendant que ma mère discute avec cette femme, je suis dans la chambre de ce mec, qui est encore un gosse mais qui est bien plus grand que moi, qui a commencé sa puberté. Je ne sais plus s'il avait 13 ou 16 ans en fait. Bref, il était bien plus grand que moi. Et à un moment, je me souviens qu'on est dans son lit. Il a un lit un peu perché, genre un mezzanine. Et il y a une télé qui diffuse genre Tintin ou les Simpsons, un truc comme ça. Et c'est confus dans ma tête, mais je sais qu'il me demande de l'embrasser. Alors je ne sais pas si je l'ai fait ou si juste il me l'a demandé et j'ai dit non. Je crois qu'il l'a fait. Il s'est passé des choses très bizarres. Il m'a touchée. Il exprimait des désirs vraiment pas du tout corrects à mon égard. J'ai 12 ans, je suis allée me poser au jardin d'acclimatation pour prendre un peu l'air en début de vacances d'été. Et je suis en train de jouer avec un agenda électronique qu'on vient de me donner en fait. Donc je suis totalement focus là-dessus. Et il y a un cycliste, un homme, un adulte cycliste, qui s'arrête devant moi. Et qui a l'air totalement... Je précise, j'avais 12 ans à l'époque, les smartphones n'existaient pas. On en était encore au Grand 310, Nokia 3310, voilà. Bref, ce mec s'arrête. Et il a l'air totalement subjugué par mon appareil. Et donc il me pose plein de questions à son sujet. Et moi du coup j'étais enchantée, puisque c'était un nouveau truc dont je prenais connaissance et tout. J'étais en train de jouer avec, de faire jouer avec, donc bref. Sauf qu'au bout d'un moment, le mec s'était posé à côté de moi. Et je me rends compte, au bout d'un moment, qu'il est en train... En fait il est un cycliste, c'est-à-dire qu'il était en vélo, mais il est un cycliste. Donc on voyait beaucoup de choses. Et je vois que le mec, il est en train de se caresser une énorme... Enfin une bosse quoi, une grosse bosse. Je suis pas débile, je sais comment on fait les bébés depuis l'âge de 7 ans, 6-7 ans. Donc je sais ce que le mec est en train de faire. Et quand je remarque qu'il est en train de faire ça, là je comprends. Par rapport aux inconnus de ton machin, non en fait le mec c'était un prétexte de mon appareil. J'ai 12 ans, et mon grand-père me dit qu'il adore ma nuque. Il me caresse la nuque. Il me dit qu'il a toujours rêvé d'avoir une femme brune alors que ma camère est blonde. Il me fait semblant de me faire des guillis, il me touche les seins et le sexe quoi, la vulve. A travers mes vêtements évidemment. En fait la fois qui m'a vraiment... Il n'y avait plus de doute que... Il n'y avait pas de doute que c'était genre limite ce qu'il faisait. Mais là c'était vraiment les limites, il les avait clairement dépassées. Ma grand-mère était partie se faire couper les cheveux, se faire coiffer. Elle était partie en ville quoi. Du coup j'étais toute seule avec mon grand-père. Je crois que c'était la première année où j'allais dans leur nouvelle maison. Il se trouve que là j'étais dans le salon. Et mon grand-père, je ne sais pas trop comment ça s'est goupillé. À un moment donné il s'est retrouvé sur moi, couché sur moi. Et il me faisait des bisous baveux dans le coup. Genre il me suçait le coup. C'était vraiment... Horrible. Enfin bref. Et encore une fois ce que je décrivais... Tétanisé. Je ne sais pas quoi faire. Et là vraiment comme dans les films, vraiment 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 comme dans les films, il y a quelqu'un qui a appelé. Enfin le téléphone a sonné. Et le téléphone... Donc le téléphone sonne et donc mon grand-père se décolle, sa mentouze de mon cou. Je précise quand même qu'au moment de cette scène j'ai 15 ans et qu'il s'agit de mon grand-père paternel. J'ai 13 ans. Je vais rendre visite à mon père pour la première fois depuis l'âge de 6 ans. Il s'entre-temps mis en concubinage avec une femme qui a un fils. Il a 10 ans et demi. Et donc je fais sa rencontre à ce moment-là. Et 2-3 jours après mon arrivée, il me dit... Tu sais, il y a Carido qui sépare nos deux chambres. Si je veux, la nuit je peux te violer. Je peux te faire ce que je veux. Je peux te mater aussi. J'ai 14 ans. À l'époque, je m'habille en skateuse. Donc j'ai souvent un bagui. Et là, c'est l'été. Donc j'ai un débardeur et un bagui. Je vais pour rentrer dans le métro. Parisien. Donc j'aborde les escaliers. Et à ce moment-là, il y a un mec, un petit mec, la quarantaine. Vous voyez le cliché Elie Semoun ? Le personnage avec les culs de bouteille là. En chien. La même, mais dans la vraie vie. La même, exactement la même chose. La même personne. Mais ce n'est pas une caricature. C'est une vraie personne. Ce mec-là monte les escaliers. Donc il commence à les monter au moment où je commence à les descendre. On se croise. Et le mec, au calme, me caresse le bas-ventre. Parce qu'en fait, comme j'ai un bagui, il est grand. Donc il tombe un peu bas. Et du coup, il y a un centimètre de jour entre la fin de mon débardeur et mon bagui. Ce n'est pas la tenue la plus sexy. On s'entend bien. Qu'il soit, et encore, ce n'est pas une excuse, quel que soit ce qu'on porte, même si on est à poil dans la rue, on va se faire agresser, on n'a pas à toucher les gens et encore moins quand ils sont mineurs et que ça dégosse. Le mec, au calme, me caresse le dessus du pubis. Commeac, en passant. Là, ça va commencer à être compliqué. J'ai 15 ans et 4 mois. Je rencontre un mec sur Internet. J'étais avec une copine en trainée sur Internet quand je l'ai rencontrée. mais bon, j'étais rencontrée toute seule. Ce mec avait 22 ans. Et il m'a violée à plusieurs reprises, dans mon sommeil notamment. Donc, en plus d'être un violeur, c'était un pédophile. J'ai 16 ans. Je me retrouve coincée dans l'appart d'un ex. Il n'y avait qu'une seule chambre. Il n'y avait qu'un lit. On a dû dormir, du coup, ensemble. Il n'y a rien proposé d'autre. Et je n'avais pas de transport en commun pour rentrer chez moi, ça va. Bref, ce soir oblige. J'étais en couple, en plus, avec le plus grand amour de ma vie à l'époque. Donc, vraiment, aucune intention. Voilà. Enfin, aucun quiproco, quoi. Et en fait, il a passé une bonne partie de la nuit à se frotter la tobe contre mes fesses. Il avait 19 ans. J'ai 20 ans. J'habite dans un foyer pour jeunes travailleuses parce que ma mère m'a mis à l'oreille à l'âge de 18 ans. Je suis encore à Paris. Je rencontre un prof de batterie sur Internet. Parce que quand tu n'as pas de famille, tu n'as pas de famille. Quand tu n'as pas de famille pour faire le tri dans tes amis, tu rencontres des gens comme tu peux. Et du coup, les prédateurs en profitent. Bref, je rencontre un prof de batterie. Il a le même âge que moi, mais quasiment. Mais voilà. Il organise une soirée chez lui dans laquelle il m'invite. Il habite en banlieue, donc il n'y a que des RER pour aller chez lui. Il m'avait dit « N'inquiète pas, il y a plein de chambres chez moi, donc tu pourras dormir dans la chambre de mes parents. » Je crois que c'était la chambre de ses parents et sa mère ou je ne sais pas quoi. Et du coup, lui, il avait ça. En gros, on était censé avoir deux chambres séparées. Et du coup, moi, je suis fatiguée, donc la soirée se poursuivre sans moi. Je monte me coucher vu que moi, j'avais la chance d'avoir une chambre. je me réveille avec quelqu'un dans le lit derrière moi qui me touche les seins. Alors que j'étais censée passer la nuit toute seule dans un lit. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail plus que ça. Je vais survoler de mes 18 à mes 25 ans. j'ai été victime de viol. Je me souviens d'un dans un camion. Je me souviens d'un où j'étais bourrée et fatiguée. Et le mec, à la dernière minute, a insisté pour rester alors que tout le monde est parti. J'ai supplié du regard les autres pour qu'ils ne partent pas. Ils sont partis quand même. et je me suis réveillée avec ce criminel qui faisait son affaire. Il y en a les manipulateurs. Je me souviens des mecs qui te déshabillent. En fait, ils ne te regardent pas. Ils voient s'ils te regardaient, ils verraient sur ton visage que tu es abasourdi. Tu es tétanisé. J'ai un mec comme ça qui me propose un massage et dix minutes après, sans la faire, elle est faite. Je n'ai même pas compris comment ça s'est passé. Il est parti se doucher et je me suis en suivi. Post-criptum de la période 19-25 piges. Quand vous insistez pour vous finir dans une meuf, c'est un viol aussi. Si la meuf, elle n'a plus envie parce qu'elle a le droit de changer d'avis en fait ou juste parce que vous êtes tellement des tanches que vous faites mal parce que vous vous y prenez comme des manches à balai, vous n'insistez pas pour vous terminer parce que ce n'est pas un vide-couille la nana, c'est une personne, c'est un individu, c'est un être humain. Ça peut être évidemment harcèlement. En fait, c'est simple. J'habite à Paris et il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il n'y ait pas au moins un truc grave qui m'arrête. Des gens qui me suivent, des insultes, des propositions salaces, je ne sais combien. Il n'y a pas une seule semaine sans qu'il ne se passe pas des agressions. Je me souviens notamment d'une fois où je rentrais d'une soirée avec des potes et le mec je demande mon chemin. Non, c'est lui qui demande son chemin en vélo et le mec colle sa bouche et menton sa langue dans la mienne. Au calme ! Voilà. Que des histoires comme ça. Il y a aussi pléthore d'agressions sexuelles que j'ai vécues, que j'ai subies de la part de médecins. On va se les colquiner d'une traite. Aux un tour de 20 ans, du coup, la vingtaine, j'ai eu un pneumologue super renommé, très connu à Paris, à Montgrouge, super famous et tout, qui, quand il m'écoute respirer, il fait exprès de soulever ma chemise ou mon t-shirt pour me mater en même temps que les autres médecins font ça. Lui, non. Lui, il soulève ton truc et il te regarde bien. Du coup, la fois suivante, parce que j'ai des graves problèmes respiratoires, j'ai juste un peu besoin de me faire soigner, j'y vais avec un truc pour cacher, pour pallier la salauderie de cette timondite. Et là, il me fait des réflexions comme quoi j'ai mis des dessous à friolorent pour lui plaire. Non, j'ai juste mis une brasseur de merde pour qu'on arrête de me casser les couilles et qu'on arrête de me mater en fait. Gros dégueulasse. Le mec, il avait juste la cinquantaine. J'ai eu un gynécologue, évidemment, qui forme une gynécologue, donc c'est la gynécologue qui s'occupe de moi. Lui, il ne surveille rien, donc en fait, il ne fait pas son... C'est même pas genre il la tuteur ou quoi, c'est juste qu'elle travaille à sa place et c'est lui qui se payait. Et quand elle a bien fini, donc il n'y a plus du tout besoin de contrôler quoi que ce soit, le mec se ramène entre mes jambes et il fait un jeu de regard genre... Plus récemment, j'avais besoin de voir un flébologue et ce flébologue, il est censé faire une sorte d'échographie des jambes quoi. et du coup, pour le rendez-vous, j'avais fait exprès de mettre un short plus court que celui-là. Tu vois, un short genre giga, genre court comme acte, tu vois, giga court, il n'y avait pas de... Tu vois, il n'y avait genre ça. En fait, c'était limite ras de la touche quoi. Et le mec, avec cette longueur de short là, où j'avais fait exprès justement de porter ça pour qu'il ait bien toute la place pour faire son taf, le mec me fout la main à l'aine. Tu vois l'aine, l'aine c'est genre la chatte en fait. C'est entre la chatte et ta cuisse. Il me fout la main à la touche, le mec au calme. Et du coup, je me repousse et je lui dis, alors attendez, parce qu'entre temps du coup, j'avais mon diagnostic pour la légitimité du noxique, je lui dis, je suis autiste, je ne supporte pas qu'on me touche sans mon consentement et encore moins à cet endroit-là. C'est mon chat. Donc, au moins prévenez-moi, expliquez-moi ce qui se passe. Mais ne me touchez pas à un endroit aussi intime sans me prévenir au moins en amont. Et du coup, il a passé tout le reste de la séance, de la consultation à se justifier, à m'expliquer, à m'explicer, à m'explicer. Le mec, déjà, il m'accueille, il se trompe dans mon prénom. Il m'appelle Lydia alors que je m'appelle Luna en tout cas. Je lui dis, non, je m'appelle Luna. Il me fait, c'est pas grave, ça change rien. Déjà, il paye ton respect. Il me touche la chatte au calme. Voilà. Il est vénère, du coup, il est courroussé, il est hérité que j'ai osé remettre en question sa pratique. Il se trouve quand même que du coup, parce qu'en plus, il faisait la moitié du taf, il ne piquait pas les veines. Du coup, je suis allée chez quelqu'une d'autre. En l'occurrence, cette fois-ci, j'ai bien fait exprès de choisir une femme comme médecin. Et en fait, la médecin qui m'a auscultée, elle n'est pas montée plus haut que là. Ok ? Elle n'est même pas montée à la moitié de mes cuisses. D'accord ? Et avec son appareil et avec ses mains. Donc clairement, le mec, il n'avait pas à mettre sa main là, en fait. Il n'y avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Donc il l'a fait juste pour son pur plaisir. Juste pour son plaisir personnel. C'est la seule raison pour laquelle il a eu à faire ça. Il n'y a pas d'autre justification, en fait. J'ai 31 ans et un mec que j'ai rencontré sur internet qui fait le même métier que moi, qui est très intelligent et probablement autiste comme moi, on discute pendant des mois et des mois et il est venu chez moi passer quelques jours. Et après un premier épisode zone grise où je le précise bien pour être sûre que c'est limpide, que c'est clair et que c'est pas il a mal compris. Parce que monsieur Stargate est féministe. Il m'a même prêté plein de bouquins super intéressants dans le domaine. Lol. Je précise qu'il ne se passera rien parce que je suis exténuée et que je n'ai pas envie. Et je me suis endormie en tant que mal avec ce mec qui frotte sa teub contre mon arrière-train pour s'endormir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. J'ai bien dit c'est parce que rien j'ai pas envie. Je suis fatiguée. Je l'ai verbalisé. C'est pas genre seulement langage physique où je me pousse ou quoi. C'est genre je te l'ai dit avec des mots. T'as vu ? Je t'ai dit j'ai pas envie. T'as même pas besoin de dessin je te l'ai dit. Et le mec fait ça. Et j'étais tellement épuisée en fait. Vraiment que je me suis endormie au bout d'un moment tétanisée mais au bout d'un moment et en fait je me suis réveillée d'un cauchemar. Étonnamment. je vais m'arrêter là. J'en ai oublié. J'en ai oublié. Je le sais. Je vais m'arrêter là. J'essaie de garder ça même les trucs coupés puisque je parle trop vite. Je commence à parler avant d'appuyer sur le bouton. où voilà. J'essaie en fait de garder le truc le plus brut possible pour qu'on voit dans mon engagement verbal à quel point c'est sincère. je vais m'arrêter là. Déconstruisez-vous. Faites un effort. Remettez-vous en question. S'il y a autant de témoignages et autant de choses terribles qui se passent dans une seule vie de toutes ces femmes c'est que vraiment il y a un problème dans la société dans cette société et il serait temps que vous en preniez conscience parce que la plupart la très grande majorité de ces méfaits sont commis par des hommes. C'est pas 50-50 60-40 non. C'est 98% c'est vous les gars. Donc plutôt que de perdre le temps de tout le monde à Noddlemen à Le Langage Inclusif et mon cul sur la commode vraiment arrêtez. Arrêtez vos potes quand ils font de la merde. Arrêtez vos potes quand ils font des blagues de merde parce que c'est pas des blagues pour de vrai. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc ne cautionnez pas. Empêchez-les de faire de la merde. Éduquez-les. Éduquez-vous entre vous mais ça suffit d'impunité en fait. Juste réagissez. Faut vraiment que ça s'arrête. All men !